Bonjour aujourd'hui je vais vous montrer de quelle façon on peut associer les images et les textes et en faire quelque chose de très sympa alors tout d'abord on va voir ensemble ce que j'ai préparé ça c'est l'image du début qui va être recouverte par un passage texte qui reprend l'image dans chaque lettre ensuite vous avez un texte qui reprend à l'intérieur l'image que j'ai choisi j'ai fait en sorte de mettre un petit reflet et des bords un peu épais et aussi un petit peu de 3d dans chaque lettre pour que ce soit plus en relief et on voit à l'intérieur justement l'image de l'univers je trouve ça plutôt assez sympa et très très simple à faire puisqu'il suffit de mettre des grosses lettres et d'insérer à la place d'une couleur l'image ça c'est une autre façon de faire vous voyez à droite des formes que j'ai préparé et dans lesquels j'ai mis des textes les formes ont en fond l'image du background et ça donne un effet tout à fait intéressant c'est donc cette image qui était dans les formes que nous venons de voir maintenant cette même image on peut le faire différemment avec morph donc du coup on n'a pas d'animation à faire pour chaque élément il suffit de modifier les éléments de chaque diapositive c'est à dire de les mettre un par un pour que cela fonctionne c'est encore beaucoup plus simple maintenant nous allons voir là ce sont des chaussures que l'on veut mettre en avant dans une boutique et ça c'est ce que j'ai fait avec on va revenir en arrière donc avec l'animation on voit d'abord une première puis une deuxième paire mais on peut le faire aussi autrement en faisant avec morph et dans ces cas là une paire vient l'autre disparaît ou on l'a fait revenir voilà et maintenant du coup ça permet de donner un prix par exemple en dessous une catégorie de chaussures enfin ce que l'on veut un texte qui va donner des explications et qui paraîtra en même temps que la chaussure maintenant j'ai pensé qu'on était bientôt à Pâques que vous auriez peut-être envie de faire quelque chose pour vos abonnés là moi j'ai préparé sur un fond qui rappelle bien sûr Pâques des décagones avec des fonds et sur chacun j'ai mis un chiffre chaque chiffre va correspondre à un chocolat donc on va cliquer sur le 1 et on va voir apparaître le chocolat qui correspond au 1 si on clique sur 2 on va voir le chocolat qui correspond à 2 et sur le 3 on va voir le chocolat qui correspond à 3 et ainsi de suite sur le 4 c'est la même chose vous pouvez voir que les chiffres reviennent mais j'aurais très bien pu une fois qu'on a cliqué sur 1 faire en sorte que ce soit le chocolat qui reste est pareil pour les autres c'est parce que j'ai choisi j'ai choisi que chaque chocolat disparaisse une fois qu'il a été regardé alors comment c'est organisé donc la première partie comme je vous ai dit c'est simplement parce que j'ai rempli le texte avec je vais aller dans options texte remplissage du texte j'ai simplement rempli avec une image que j'ai insérée et du coup ça remplit les lettres il faut de préférence prendre un pacte et faire une très grosse police de caractère pour pouvoir avoir des lettres qui se voient bien avec une grosse partie de l'image derrière voilà ça comme vous le voyez je vais aller dans le volet d'animation j'ai fait des animations pour chaque élément afin qu'ils paraissent l'un après l'autre si je fais lire tout voyez je fais je développe chaque élément un par un avec le volet d'animation en mettant les animations qu'il faut et ça c'est l'image qui apparaît en dessous dans les formes maintenant si je prends simplement la transition morphe je vais pouvoir faire la copie de cette diapositive autant de fois que j'en ai besoin c'est à dire que là j'en ai besoin j'ai besoin de 1 2 3 4 5 6 copies si vous voulez faire apparaître les textes après il en faudra 4 de plus mais en faisant déjà apparaître la forme avec son texte c'est déjà pas mal donc une fois que vous avez fait toutes les duplications de votre diapositive vous enlevez tout ce qui n'est pas nécessaire pour la première sur la deuxième vous enlevez ce qui n'est pas nécessaire pour la troisième pareil la quatrième de même la cinquième extractement pareil et la sixième on remet tout voilà et c'est comme cela que ça fait une si on repart d'ici hop on va repartir de là on regarde on va le faire en accélérer le texte la première forme la deuxième la troisième la quatrième et l'icône voilà voyons ensuite pour les chaussures ça c'est la diapositive avec l'animation que j'ai faite avec les animations donc on voit une première chaussure et puis j'ai décidé de faire venir la deuxième chaussure dans l'autre façon de faire j'ai décidé que j'allais faire un transition morphe du coup je mets simplement l'image de ma première chaussure sur le premier la première diapositive et l'image de ma deuxième chaussure sur la deuxième diapositive mais je pourrais très bien en plus ajouter du texte en ce qui concerne cette animation c'est un petit peu particulier pour une fois que j'ai fait les animations que je voulais je viens ici et je prends chaque chiffre je vous l'ai déjà montré dans une vidéo donc on prend le chiffre et on va aller dans insertion action et là on clique sur cliquer avec la souris créer un lien hypertexte vers la diapositive qui correspond et là si on regarde la diapositive qui correspond hop à 15 on a vu et bien c'est celle où il y a le chocolat du 1 et donc c'est la bonne diapositive on met ok ok et c'est ce qui va apparaître dans la diapositive numéro 15 qui sera celle qui suit pour le numéro 2 ce sera pareil avec la diapositive 16 pour le numéro 3 la diapositive 17 et enfin la diapositive 18 pour la dernière bon j'ai trouvé que ces animations pouvaient être intéressantes pour vous n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de ce que vous avez besoin si vraiment vous n'avez pas trouver la façon de faire regardez dans les vidéos que j'ai déjà faites sinon demandez moi dans les commentaires ce qui vous manque pour réussir on se retrouve très vite à la prochaine vidéo